Déjà quand le président de la République déclare qu'il n'y a pas de crise, je ne suis pas de cet avis. Il y a crise, il y a bien crise au Congo. Et parlons un peu de cette crise-là. Au départ, c'est une crise politique. C'est de la période des élections. Le résultat des élections, vous devez tous le savoir, les résultats ont été contestés par tout le monde. D'ailleurs, pour cette raison, nombreux, de nombreux gens sont retrouvés en prison pour avoir contesté les résultats. Et la crise part de là. Et curieusement, les quartiers sud de Brasdaville ont été attaqués par les soi-disant éléments de la programmation des élections. Vous trouvez que c'est déjà un peu flou ? C'est déjà une question qui laisse à désirer. On ne comprend pas exactement pourquoi les éléments du révérend Thoumi auraient attendu que le jour de la programmation des élections pour attaquer Brasdaville. Alors qu'il n'était pas, le révérend Thoumi n'était même pas candidat aux élections présidentielles lui-même. Il n'était même pas soutenu ouvertement, ouvertement un candidat. Et en plus de ça, c'est aussi un peu ambigu, les milices armées du révérend Thoumi attaquent Brasdaville, les quartiers sud de Brasdaville. Et hop, ils arrêtent l'attaque et bon, voilà, c'est fini. On leur arrête et ils commencent à dire que c'est le président Thoumi qui nous a envoyés. C'est trop gratuit. Et le président de la République, qui est garant de la paix, devait donner une explication claire à la population. Ce n'est pas le ministre Mungala qui vient à la télé, il dit ce qu'il veut dire et hop, c'est fini. Nous, méritons de l'économie. Le président Sassou, il a pris l'initiative d'aller attaquer le poule. Ça fait 8 mois pratiquement, ou peut-être 7 mois, depuis que la guerre au poule ne fait que prendre de l'ampleur. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Parce que les gens qui meurent sont des innocents. Il y a des civils qui meurent, il y a aussi des militaires. C'est une crise d'origine politique. Donc la résolution de cette crise-là, ce n'est que des solutions politiques qu'il faut pour la crise du poule. Faire asseoir autour d'une table tous les acteurs politiques du Congo, assis autour d'une table et on discute sur cette issue. C'est un problème très difficile. Il ne faut pas que le président dise qu'il n'y a pas de crise. Les gens meurent. Là, nous comptons des centaines qui meurent. C'est une crise. Et le président doit prendre ça à la légère. Il y a crise et il y a bien crise. Parce que, déjà dans un pays, quand il y a des populations qui se déplacent, qui laissent leur vingt-sinistrer, ils deviennent déplacés, il y a crise. Il y a crise sérieuse. Loin, l'image que nous avons de cette crise-là, c'est un côté le président Sassou, un côté le révérend Thoumi. Donc, la crise prend l'ampleur de deux personnes. Mais, si c'est le révérend Thoumi qui est en train de causer des problèmes au président Sassou ou à l'État congolais, moi, je pense que le temps est arrivé pour que nous soyons sérieux. que tous, le président Sassou, le révérend Thoumi et les autres acteurs politiques, qu'on s'assoit autour d'une table. Il est que, bon, moi, le président de la République, je ne veux plus voir les gens mourir. Je ne veux plus voir les gens fuir, devenir déplacés dans leur propre pays. J'appelle tous les acteurs politiques du pays, inclus le révérend Thoumi, qu'on s'assoit autour d'une table. Ou encore le révérend Thoumi de son côté. Il déclare qu'il n'a rien à voir. Il déclare que ce n'est pas lui qui fait la guerre. OK. Ils parlent, qu'ils disent quelque chose. Ils disent que, bon, moi, révérend Thoumi, je ne fais pas la guerre pour montrer ma bonne foi à la population. Je demande au président Sassou de me donner des mesures de grâce et je vais venir au Congo. Ou encore, je vais sortir de la bourse. Donc, nous discutions. Maintenant, si le président Sassou ne donne pas ces mesures de grâce-là, c'est lui qui ne veut pas qu'il y ait la paix au Congo. La guerre n'apporte à rien. Les gens, ils sont en guerre aujourd'hui. en tirent profit. Donc, moi, je pense que la crise du poule, la solution, ce n'est pas la guerre. C'est le dialogue. Alors, moi, je trouve mal. Je suis en guerre. Sous-titrage ST' 501